coucou la famille on espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog parce que elle là elle a mal aux dents donc on a rendez vous chez le dentiste pour elle et du coup on a eu envie de vous amener avec nous pour nous suivre tout simplement pour cette journée dentiste avec Farouati est-ce que ça va Farouati ? elle a mal aux dents elle ne peut pas parler donc on se retrouve tout de suite chez le dentiste j'ai mal aux dents oui je sais que tu as mal aux dents mais là on va arriver en retard oh ça change je suis tellement fière de nous oui on va arriver en retard on a rendez vous à midi et je pense il est quelle heure là midi 21 midi 21 moi je suis fière de nous on a 30 minutes de retard on n'a pas encore bâti notre corps je pense qu'une fois maman pour les bulletins maman ne va le rendez vous est à 8h s'il te plaît évite de sortir les dossiers s'il te plaît le rendez vous est à 8h elle y va à 10h voilà je pense qu'on ne peut pas trop ça on pourra essayer mais on ne peut pas nous faire mieux mais non mais là ça va quand même ça va en plus il pleut vous avez vu le temps merdique qu'on a c'est pas beau du tout je pense qu'il faut pousser voilà bonjour vous allez bien oui avec ma fille c'est ici oui alors pas trop stressé ça va ok tu es sûr tu as des carrés tu le sens que tu as des trous ok mais écoute on va faire ça ok on va poser le ventre aussi et croquer avec tes lentes devant elle est là ouais un peu plus en arrière ouais voilà tu peux faire bien voir non je pose le ventre et bien voir alors stressé ou pas non pas stressé ok j'ai juste pressé qu'on me lève le camis vous allez faire quoi alors on va remonter sur le fauteuil pour poser la tête un peu plus haut là c'est l'autre ? oui c'est l'autre faut pas pleurer hein qu'est ce qu'il y a là-bas ? au quoi ? au chaud ? euh... je pense surtout que je pense que je suis d'accord vous arrivez à localiser personnellement la gentilité de là ou pas du tout ? euh... ouais un peu de frais oui j'arrive montre-moi montre-moi là voilà je vais prendre mon vieux comme la connaissance par une année juste ici ça arrive que ça vous fasse mal la nuit que ça vous réveille la nuit ? non ça doit faire mal, ça va voir tu savoir ? ok là tu sens pleurer là tu sens pleurer la nuit number vous avez juste le boucher euh... voilà on a soigné la deuxième prémolaire ici tu veux pour pouvoir ? ça sert à... après faudra surveiller la dernière molaire tout au fond en haut à droite voilà pourquoi ? c'est pas propre ça va tu le sens toujours le carré ou ça va tu le sens pas non maman c'est bon ok tu descends donc là on a fini chez le dentiste et tu te sens comment j'ai la dent anesthésia ah tu sens pas grand chose non ici cette partie là je sens rien donc là on va passer à côté pour aller acheter quelque chose vite fait on va aller acheter quoi tu vas voir pourquoi je sais pas de cerveau oh mon dieu parouati elle sait pas ouvrir les portes non donc là on se retrouve au centre commercial avec Hikma j'ai laissé parouati à la maison et avant de partir elle disait qu'elle avait un peu mal parce qu'elle avait un peu de doute en disant que elle pense pas vraiment que le médecin l'a soigné le côté où elle avait mal mais dans tous les cas je l'ai laissé à la maison se reposer donc là je suis sortie avec Hikma parce que depuis hier oui tu veux acheter quoi ? livre oui Hikma depuis hier elle arrête pas de me harceler parce qu'elle veut absolument avoir un livre quel livre tu veux ? Luna Luna donc on va y aller au rayon livre pour aller lui acheter son livre et puis je vous profite en même temps pour faire quelques courses et ensuite on rentre à la maison tranquillement là Hikma elle est en train d'hésiter elle sait pas tu es sûre tu veux quelque chose dedans ou si l'autre au rayon ça ? ça ? ouais oui c'est quoi déjà ? qu'est-ce qui est écrit ? ok et tu vas faire quoi avec ? non tu vas rien faire avec ? non et bien on va aller voir au rayon au rayon livre d'accord c'est quoi Hikma ? et c'est qui ? Luna ok c'est son livre ? oui attends attends il y a une idée hein ? il y a une idée tu veux quoi en fait ? bon attends 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 mais j'attends t'inquiète pas quoi ? ça donc tu veux comprendre ça ? oui mais dans ce cas là si on prend celui-ci on va déposer celle-là tu comprends ? on va déposer celle-là et puis on peut garder celui-ci qu'est-ce que tu en penses ? euh oui tu réfléchis ? ah non mais c'est pas là Hikma on va le poser là-bas oui voilà Hikma elle a déposé le livre et on va prendre que celui-ci oui ah il y a des cartes sur Luna à l'intérieur oui oui il y a des cartes oui c'est bon ? ouais tu es satisfait ? ouais ou tu veux regarder encore ? oui attends j'ai une carte ? quoi ? quoi ? c'est quoi ? c'est bon pokémon en fait tu aimes beaucoup les pokémon mais le problème c'est que tu ne sais pas y jouer c'est quoi ? tu sais y jouer ? oui tu es sûre ? faudra qu'on achète un jeu pokémon si je le prononce mal vous m'excusez ? c'est du oui quoi ? mais ça c'est pour les bébés Hikma ? là on est venu en rayon jouer viens viens quoi ? quoi ? tu as vu quoi ? montre ça c'est quoi ? tu sais ce qu'il y a à l'intérieur ? oui qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? à l'intérieur il y a vide oh 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 attention attention à l'intérieur il y a quoi ? là ah il est joli la coffre hein elle est magnifique ouais on va ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur attend je peux ouvrir là ? si on peut ouvrir ici regarde là attend je peux ouvrir ok tiens comme ça attends non tu tiens comme ça Hikma voilà non tiens comme ça tiens tiens moi j'ouvre tu ouvre ? et on va ouvrir pour voir oh waouh c'est une coffre à maquillage saoul luna regarde il y a même une miroir oh regarde waouh c'est belle hein tu vas te maquiller ? demain ? tu es sûre ? tu vas te maquiller ? vous avez vu toutes les couleurs magnifiques qu'il y a sur cette coffre ? elle est trop jolie regarde avant quoi ? le livre le livre ? ça c'est pas un livre je pense c'est un agenda voilà on ferme on ferme on ferme le coffre voilà c'est bon ? c'est bon ? tu es contente ? vous savez très bien que Hikma tous les mois il faut lui acheter ses petits trucs sur luna donc voilà donc voilà la famille on a pris quelques bricoles Hikma tu montre ce qu'on a pris ? en fait on a pas pris grand chose hein j'ai pris 3 serviettes vous allez savoir c'est pour quoi très bientôt et on a pris ça aussi donc vous allez savoir aussi ça va servir à quoi et Hikma elle a pris la mallette Soluna et aussi les autocollants en fait je pense que c'est un catalogue avec des autocollants dedans sûrement donc là on va passer un caisse et ensuite on va rentrer à la maison après Hikma Hikma alors je voulais vous dire combien nous avons payé pour la palette make-up de Hikma il a coûté 28 euros donc si jamais vous êtes intéressé et Hikma elle est toute contente de porter sa petite palette oui donc là on rentre à la maison donc on espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager et on vous fait plein de bisous on vous dit à à très vite bisous la famille à très vite au bout